Chers internautes, bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission, bienvenue à ce nouveau numéro de l'art de la voix. Aujourd'hui, nous allons recevoir un édité d'Italie, mais avant toutefois, nous allons vous donner quelques actualités de la musique au niveau de ce grand ministère de l'Orient international. Nous avons la belle Adorev qui a présenté les 6 mars dernier, les étoiles de la musique avec la sœur Armendina et la sœur Clémence, qui avaient pour telle la maisonnée célèbre La Femme de l'Élysée. C'est un grand concert au niveau de la salle Milena Kratos, là où nous sommes. Ils ont aussi un autre événement à réaliser, toutefois, c'est même la même année, c'est le 30 juin, avec un autre thème, cette fois-ci, ça sera la maisonnée célèbre et la fête de l'indépendance de notre pays avec les frères mondiaques à Matadi. Donc prenez rendez-vous, nous allons revenir pour plus de détails avec les membres organisateurs de ces labels Adorev. Nous avons le festival Adieu soit la gloire, deuxième édition, cette fois-ci, c'est au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. À l'Espernat, c'est les 30 jours aussi, donc il y aura des événements de taille, un événement à Matadi, un événement ici à Kishasa avec l'Adieu soit la gloire à 14h avec comme thème que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel. Nous avons aussi un autre événement qui prépare, ça c'est un événement qui sera bel et bien les 17 mains qui prépare le festival Adieu soit la gloire, ça sera cette fois-ci la marche de la santé et cette marche sera le 17 mai et vous aurez aussi beaucoup plus de précisions dans le prochain numéro. Et avant de recevoir l'invité de cette journée qui est le secréteur général administratif de l'Emergence Opportunity, nous allons recevoir cette image d'un événement juste après. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je salue également le frère Elvis, Elvis Makelele depuis la Tchamu, qui nous a également fait confiance, le clairant ainsi de suite. Ah, donc quand même la découverte du carré brille, exactement, c'est ça notre souci en tout cas. Après la phase de... dans quelle phase là? Bon, pour l'instant, nous sommes en train de créer une conception de biographie, c'est-à-dire de présentation artistique des musiciens ainsi que des orchestres. Nous faisons une présentation, mais après cela, nous allons nous lancer maintenant à ce que nous puissions ramener, comme l'objectif le dit, ramener cette musique dans l'image. Nous allons utiliser toutes les méthodes et toutes les stratégies possibles pour que, peu importe là où vous êtes, qu'ils soient à Selimba ou, je ne sais pas moi, Nakininga, Sani, ainsi de suite, mais pourquoi pas aussi ailleurs? Ailleurs, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. À l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. À l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Je vais insister, Naomi dit que c'est aussi insiste, c'est vraiment, faites tout pour qu'il s'arrive aussi à l'heure. Nous allons faire de notre mieux pour que cette musique atteigne toutes les solunités. nous allons prendre cet élément et nous allons revenir après cet élément va faire plaisir au couple Mavata depuis Kassavo donc si vous souhaitez le je vois aussi, ça va faire plaisir aussi à Maman Marceline M.C. depuis Ngiringir aussi à Dynamis Randy Malanda depuis Matad et aussi à Myriam Ripodi Makies depuis Lemba donc nous prenons cet élément et nous allons revenir juste après Nasa Mwana Nilaka Avant tout moukilezalaye baki ngayi Yabombinga nalibumuya maman Nakubota mananga yabate linga Loko la soso abate la kabana naye Ndeka ya bolingo pesa nga eleka Kutika yora zoku kate Yabombinga nalibumja Yabomb загulé RT Yabombinga nalibumja Yabombinga nalibumja Et bien, avant dernière question, est-ce que maintenant là, si les talents veulent vous contacter, les nouveaux talents veulent vous contacter, est-ce qu'il y a encore de la place ? Exactement, il y a de la place, mais tout dépend également des critères, parce que les critères également jouent un rôle très important, donc ils peuvent tout simplement nous contacter, nous avons une page, donc deux pages d'ailleurs, Emergence Marketing et Emergence Recrutement, nous avons également un compte Facebook Emergence Opportunity, qui est d'ailleurs opérationnel presque chaque jour, nous avons un numéro WhatsApp professionnel uniquement pour ce projet Découvert des talents, ce numéro figure souvent dans mes publications, et toutefois, si vous voulez également avoir plus de précisions, je peux, oui, vous pouvez passer mon numéro, plus 243, 82, 11, 75, 368, 82, 11, 75, 368, là vous aurez encore toutes les précisions, ainsi de suite, donc pour l'instant, nous donnons en tout cas l'opportunité à tout le monde, nous donnons en tout cas, nous donnons l'opportunité à tout le monde, il y a ces personnes dont nous avons également contacté, il y en a d'autres qui nous contactent aussi, donc il n'y a pas un problème. Ok, pour, avant de prendre votre déniement par rapport à cette émission, dites-nous, il y a un comité à place, comment vous travaillez au sein de l'Emergence Opportunity ? L'Emergence Opportunity, l'opportunité d'émerger, en tout cas, notre souci est vraiment de voir les jeunes s'épanouir, vous voyez, notre souci est également de faire booster, n'est-ce pas, notre manière de faire, mais surtout, parce que quand on parle de talent, aujourd'hui on a commencé avec la musique, mais peut-être que plus tard, ça peut être que sur l'événementiel, peut-être que plus tard dans les théâtres, ainsi de suite, vous savez, je me rappelle un jour, on m'avait proposé d'animer un concert, c'était quelque chose d'un peu mystique, parce que quand c'est une première fois, on se donne trop d'illusions, mais lorsque je me suis préparé, je l'ai fait, je me suis dit, mais waouh, parce que non seulement que les gens m'ont félicité, mais moi-même, concernant, je me suis dit, mais c'est un talent caché en moi, mais que je n'utilisais pas. Donc, avec Émergence Opportunity, nous donnons maintenant aux jeunes cet esprit d'éveiller leur conscience. Nous aussi, nous faisons de notre mieux de créer des activités remunerarquistes, mais de participer à toute action qui fera en sorte que nous puissions valoriser l'épanouissement de la jeunesse. Voilà pourquoi il y a un comité en place, il y a un directeur général que je salue, Oui, oui, par votre permission. Oui, oui, c'est Justicio Casca Sobreux, qui m'a d'ailleurs donné l'opportunité de passer dans cette émission. Hier, c'était son anniversaire. Ah bon, joyeux anniversaire, mais c'est Justicio Casca Sobreux. Voilà, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a un secrétaire général administratif dont je suis, il y a un intendant, il y a une directrice commerciale, nous avons un directeur des opérations, mais il y a également des départements où nous faisons en sorte que nous puissions faire la promotion des jeunes. Il y a un département de formation, de business, de divertissement, ainsi de suite. Donc, c'est un peu de cette manière-là que nous aimerons. Mais s'il y a des personnes qui veulent également nous contacter pour des projets, parce que nous faisons également l'évaluation des projets, mais aussi la couverture événementielle, c'est-à-dire l'organisation des événements. Donc, genre, wedding planner ou encore manager un cancer, nous faisons la couverture événementielle. Donc, vous avez un cancer, nous sommes là pour concevoir l'idée et pour vous aider à l'organisation. Donc, c'est un peu de cette manière-là que nous évoluons. Donc, Emergence Opportunity, c'est une structure bien et alors très, très bien organisée, mais surtout pour les jeunes, mais dans le souci de promouvoir les talents et d'épanouir la jeunesse. La réalité de 143 est meilleure aussi à vos recevoirs, toute l'équipe, toute l'équipe de l'organisation. C'est un grand plaisir. Nous allons parler plus de ces concepts d'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. C'est d'ailleurs l'aspect important d'ailleurs en termes de la structure. Donc, c'est l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est un aspect très important dont nous assistons. Aujourd'hui, nous étions plus basés sur la découverte des talents et nous n'allons pas vous arrêter là. Exactement. Nous allons vous accompagner. Ça, c'est la réalité de 143 TV. Merci. Un dernier mot par rapport à cette émission. Bon, les derniers mots souvent, ils arrivent à moi, ma banque. Je tiens à dire un grand, un grand merci à la chaîne. Nous sommes en train de remercier, de remercier sincèrement ceux qui nous ont donné l'opportunité de passer ici, que vous puissiez nous voir. Nous remercions sincèrement la chaîne Réalité 143 TV. Merci beaucoup à notre cher frère Aquilas Chama-Charose. A notre frère et le leader Fabrice Nzinga, que je remercie également, le directeur technique. Je remercie aussi le président de Emergence Opportunity, M. Justicio Kass Kassongo, de m'avoir donné l'opportunité de passer ici, ainsi que de pouvoir vous expliquer ce projet de découverte des talents, ainsi que de notre structure Emergence Opportunity. Je remercie également toutes les personnes, tous les abonnés qui vont nous suivre, nos sincères remerciements à vous, merci à vous. Mais aussi, nous portons une annonce et nous voulons réellement que, non seulement nos frères et soeurs, mais toute personne qui regardera cette émission, de pouvoir soutenir les jeunes talents, mais aussi de soutenir nos frères et soeurs, de leur donner l'opportunité d'être écoutés parce que la musique apporte la paix, la musique apporte la consolation, la musique apporte la réconciliation, de l'amour, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important de pouvoir soutenir nos frères et soeurs. Ce sera un grand plaisir. Merci à tous. Merci et que Dieu vous bénisse. Et bien, la musique apporte la consolation, la paix. C'est par ici que nous vous plomons ces numéros de l'Art de la Voix. Et nous remercions la salle Milena Kratos qui nous reçoit chaque fois ici. Nous remercions aussi les coordonnateurs Nimi. Nous remercions aussi le coordonnateur Epaphrodit Senga. Je remercie aussi Nisi Mavata Depuis Tunisie et les rendez-vous prêts pour le 30 juin. Une seule date, des événements. Nous avons eu deux événements. Un événement ici à Kishasa, ça sera au niveau de l'esplanade de l'Académie des Beaux-Arts avec la deuxième édition du festival Adieu sur la Gloire à 14h. Et à Matadi, il y aura, la Maisonnée va célébrer la fête de l'indépendance avec la belle Adorev qui accompagne les étoiles de la musique avec le frère Moudiaki. Donc, prenez ces rendez-vous et ne manquez pas si tout. Et à la fin, je vais remercier aussi l'héros dans l'ombre qui est derrière cette caméra, le leader Fabrice Dzinga qui est l'illigataire technique ainsi qu'à ma très chère Etimi Lembo, Mere, la haute cour, là où le cœur d'Akilas Chiyama se repose. A nous revoir pour un prochain numéro qui est divinise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501